Musique 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 Je regarde toujours, je suis avec curiosité, je me demande toujours ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle a pris un petit déjeuner ? Oui, est-ce qu'elle a pris un petit déjeuner ? Oui, apparemment. Elle est bien, hein, ce matin ? Ça va ? Ça va bien. Oui, d'autant que vous avez eu de vous parler d'une dame que vous aimez beaucoup. Oui, pour l'ensemble de son oeuvre. Une de plus ! Mathalie Grasset. Mathalie Grasset. Mathalie Grasset, pardon. Elle fait partie des grandes figures du design français. Bon, d'abord parce qu'elle est reconnaissable entre toutes. C'est sa coupe de cheveux, ses lunettes. Un peu comme toi. Oui, un peu comme moi. Et surtout, et avant tout, pour son engagement, pour l'amélioration de notre quotidien. C'est vraiment une designer au sens propre du terme. Voilà. Elle a, depuis ses études, elle a ça en tête. D'ailleurs, elle avait fait avec, et édité par Bruno Domo et Philippe Pérez, un lit qui était comme une colonne. Et en fait, c'était un lit d'hospitalité. C'était le nomadisme. Comment aller chez les gens aussi. Elle a toute une réflexion autour des nouveaux modes de vie. Et d'ailleurs, elle dit, la forme n'est pas ma préoccupation première. Mes meubles sont basés sur de nouvelles typologies, non des doubles fonctionnalités, à savoir des attitudes nouvelles d'utilisation et d'usage du mobilier. Elle est toujours restée là-dedans. Elle raconte une histoire. Moi, c'est ça qui m'est pas de chez Mathalie Grasset. C'est cet engagement profond. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est pour la forme, c'est pour genre, faire genre. Mathalie Grasset, non. Mathalie Grasset ne fait pas genre. Et là, elle a une actualité de ouf. Regardez. J'adore inventer des mondes. Plutôt que de faire une exposition dans un musée, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller montrer l'art contemporain ailleurs. Le projet s'appelle Sol et les Houpies. Les Houpies sont des gens qui sont conscients, en fait, des enjeux écologiques et qui vont rentrer en communication avec les animaux et le végétal pour arrêter de faire des bêtises comme on l'a fait par le passé. Ça prend la forme d'un manège. C'est pas tout à fait un manège. Avec l'idée de faire chanter les enfants et les parents tous ensemble, donner son énergie pour un mini-spectacle. Et on a quelques petites plateformes qui sont bougées avec l'énergie des parents. C'est de l'énergie parentale. Un autre projet, l'idée, c'est de rappeler que les livres, c'est très important dans notre vie. Là encore, je voulais pas, en fait, avoir des meubles qui soient posés au sol et qui puissent pas se mouvoir, qui vont, en fait, empêcher la déambulation. Et on vient, en fait, les consulter à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Pour ce travail avec Sèvres, mon idée principale, c'était pas de créer une forme. Parce que je suis pas dans l'esthétique, donc j'allais pas dessiner le Xème vase. Mais plutôt de dire qu'il y avait déjà énormément de choses dans le patrimoine de Sèvres et j'allais plutôt faire rentrer en dialogue des pièces différentes. Donc une forme, un corps avec une cape. Et ces capes, elles vont porter, en fait, tout le savoir-faire de Sèvres. Elles vont être ajourées, elles vont être découpées. On va venir mettre par là un petit liseret d'or, etc. Et on va redonner cette idée de manufacture très haut de gamme avec quelque chose qui est complètement contemporain. J'aime bien travailler sur l'idée de la fluidité. Donc partir d'un endroit et pouvoir aller à l'autre. Donc partir de chez soi, aller s'installer sur la terrasse. Voilà, faciliter ça. Là, en fait, je voulais domestiquer encore plus la technologie et proposer, en fait, un petit panier pour pouvoir sortir justement sur sa terrasse, emmener sa musique avec soi et aussi emmener sa lumière. Quand le soir arrive, on peut se regrouper et se sentir, en fait, bien autour de ce point lumineux tout en écoutant la musique qu'on aime. Depuis le début, je fais la même chose, des choses engagées. Et le design peut porter des messages. Le design peut, nous aussi, nous redonner confiance dans l'idée de créer, d'être actif et de changer le monde qui nous entoure. Et vous dites qu'elle a travaillé avec Stark. Oui, elle a travaillé avec Stark au début de sa carrière. D'ailleurs, elle avait développé la télévision avec Stark pour une grande marque d'électronique. Oui, parce que j'allais dire le nom, mais non ? Non, 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 non. Mais du coup, ça fait qu'on cherche plein de mots. Le lit, là, où est-ce qu'on peut le voir ? Eh bien, on peut le voir au MAD, anciennement le musée des arts décoratifs à Paris, parce qu'il a été offert par Bruno Domo et Philippe Peres pour les collections permanentes de ce musée. Et pour revenir sur le petit manège, en fait, oui. Il va rester au Pompidou ? Non, il va être itinérant. Et en fait, c'est vraiment une histoire à part entière qu'elle raconte. Elle a inventé des personnages, Saul et les Hoopies. Donc, quand on parle aussi de faire entrer des petites choses intéressantes dans la tête des enfants, notamment, puisque là sont abordés les thèmes de l'écologie, de comment faire mieux pour la planète, parce qu'elle a ça en tête, et comment faire tourner le monde correctement. Bon sang de bonsoir, mais fallait y penser. Sur un manège. Sur un manège. Merci, on vous offrira un petit tour. Merci.